Merci, M. le Président. Alors, dès le premier jour de la vague migratoire en provenance des États-Unis, le Parti québécois a fait une demande claire au gouvernement, réclamé l'accélération des permis de travail aux demandeurs d'asile. Résultat, tenez-vous bien, M. le Président, 3 %, 3 % des 10 000 demandeurs d'asile ont eu à ce jour leur permis de travail. Imaginez, ça aurait été combien s'ils n'avaient pas accéléré le processus? Alors, M. le Président, savez-vous que le ministre, en plus, il siège sur le comité fédéral-provincial qui s'occupe de cette question? Ma question est simple. Qu'est-ce qui fait le ministre sur ce comité-là? M. le ministre de l'Immigration. Merci, M. le Président. Alors, sur cette question, d'abord, permettez-moi de dire que la question des permis de travail et l'émission des permis de travail aux demandeurs d'asile est primordiale. Moi, j'ai rencontré plusieurs demandeurs d'asile. Ils veulent contribuer au Québec. Ils veulent s'impliquer. Ce sont des gens qui ont des capacités, des formations, des connaissances. Et ils veulent contribuer. Ce ne sont pas des gens qui veulent s'asseoir pour recevoir un chèque. Il y a un processus. Il y a une vague importante. On parle de près de 10 000 personnes qui sont arrivées, plus particulièrement de façon concentrée, en juillet et août dernier. Le gouvernement fédéral avait un délai de réponse pour les permis de travail de près de deux mois. Maintenant, on est rendu à 30 jours. Il y a des ressources additionnelles qui ont été mises. Et c'est ça que nous avons fait sur ce comité-là. Nous avons travaillé avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que les ressources soient appliquées au bon endroit, que les délais soient réduits. Il y aura plus de permis de travail. Et les demandeurs d'asile vont pouvoir contribuer de façon massive à l'économie québécoise. Première complémentaire, Mme la députée de Chilaga-Maisonneuve. Alors, après le changement du ministre, un changement de nom, des groupes qui désertent, la consultation du ministre de l'Immigration s'offre une nouvelle controverse. On apprend que le ministre a maintenant décidé de couper le budget de moitié et que le gouvernement libéral ne croit même plus à sa propre consultation. Alors, on peut dès aujourd'hui passer à l'action. Ma question est simple. Pourquoi ne pas appeler notre projet de loi 998 qui lui offre de vraies solutions?